Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la pensée et à la vie de Machiavel. Donc Machiavel, il naît dans la république de Florence en 1469, et à cette époque, Florence est contrôlée par la famille des Médicis. Donc les Médicis, c'est une famille de riches banquiers qui est parvenue vraiment à contrôler le pouvoir, et à cette époque, Florence, c'est vraiment une ville qui est très très importante en Italie, puisqu'elle est en pleine époque de son âge d'or, son âge d'or qui dure de 1469 à 1492. On appelle ça vraiment l'âge d'or de Florence, parce que c'est une époque, c'est une période, où de nombreux artistes y séjournent, comme par exemple Botticelli, Michel-Ange, des auteurs également comme Pic de la Mierandelle, vraiment c'est une période très très importante dans la vie de l'Italie. Et assez paradoxalement, bien que Florence soit dans une période vraiment qui est florissante, et bien l'Italie, même si c'est un petit peu anachronique de parler d'Italie, puisque l'Italie à cette époque n'est pas du tout unifiée, parce que précisément il y a de nombreuses rivalités entre les familles, et ce sont non seulement des conflits internes entre les familles italiennes, mais il y a également des conflits externes, notamment avec la France, et donc l'Italie est menacée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui fait qu'à la fin du XVe siècle, les Médicis sont chassés de Florence, et c'est durant cette période que Machiavel commence une carrière politique qui va durer jusqu'à leur retour. Donc à leur retour, en 1512, les Médicis reviennent au pouvoir, et ça signe la fin de la carrière politique de Machiavel. Alors Machiavel va avoir de nombreux problèmes, justement, parce qu'il va être accusé de nombreuses choses, il va être torturé, vraiment il va être violenté, cependant il va vraiment être très stoïque, et en 1513 il va se retirer, il va prendre sa retraite, et au cours de cette retraite, il va écrire le prince, en 1513, qu'il va dédier à Laurent de Médicis, qui est également appelé Laurent le Magnifique. Alors il ne lui dédie pas pour rien, il espère quand même retrouver une place au pouvoir, il espère vraiment se refaire une place, être réhabilité. Concrètement c'est un échec politique, mais l'histoire retiendra le prince, puisque par la suite ça va vraiment être un livre très très important en sciences politiques et en philosophie. Donc ça c'était principalement pour sa vie, maintenant on va étudier sa pensée. Alors la pensée de Machiavel, elle se concentre principalement sur deux choses, sur l'état et la manière de conserver le pouvoir. Donc pour Machiavel, le prince, celui qui conserve le pouvoir, qui maintient le pouvoir, il doit faire preuve de ruse, utiliser tous les moyens à sa disposition pour garder son pouvoir. Donc vraiment il a une pensée qui est très très réaliste, qui est très très concrète, pour lui il n'y a pas en quelque sorte de limite. Si le prince veut conserver la tête de son état, diriger son état, et bien il ne doit pas avoir d'état d'âme. Et c'est pour ça que ce caractère un petit peu sournois, et bien généralement on le désigne par le terme de machiavélisme, mais simplement le machiavélisme est généralement un petit peu mal compris, puisqu'on l'associe assez habituellement au fait d'être cruel, voire méchant. Alors qu'en réalité la pensée de Machiavel, c'est vraiment une pensée qui est centrée sur le prince et sur l'état. Le prince ne doit pas être inutilement méchant, le prince ne doit pas être inutilement cruel, simplement il doit s'adapter afin de conserver le pouvoir. Donc s'il doit être méchant, et bien il peut être méchant, s'il sent au contraire que son peuple doit être contrôlé par la douceur, et bien le prince doit être doux. Donc vous voyez, vraiment l'important c'est de s'adapter. Simplement, bien que ce soit le fond de sa pensée, il est attaqué par les chrétiens. D'un point de vue chrétien, c'est assez dangereux finalement d'être machiavélique, puisque ça fait placer l'état au-dessus de la religion, au-dessus de Dieu. Parmi les moyens qui sont mis à disposition par le prince, et pour le prince, Machiavel n'exclut pas par exemple l'utilisation de la religion. Mais le problème c'est que cette religion n'est pas mise au service de Dieu, comme le voudraient les chrétiens, mais au service de l'état. Donc ça c'est pour la première série de critiques. La deuxième série de critiques vient des penseurs des Lumières, qui lui reprochent de ne pas respecter les droits naturels, les droits de l'individu. Puisque en effet, Machiavel dit que le peuple peut être maltraité si ça permet au prince de conserver son pouvoir, et donc en maltraitant le peuple, en étant cruel envers le peuple, et bien le prince en effet peut bafouer les droits de l'individu. Cependant, on peut également nuancer ce propos, puisque Rousseau montre qu'au contraire, en avertissant le peuple, en montrant les mécanismes du pouvoir, comment le prince peut conserver le pouvoir, et bien le peuple, plus que le prince, est en réalité instruit. Donc finalement, si on devait vraiment condenser la pensée de Machiavel, on peut considérer que ce qu'il attend du prince, c'est de savoir s'adapter. Lorsque le prince doit utiliser la force, et bien il doit utiliser la force, lorsqu'il doit utiliser la ruse, il doit utiliser la ruse, mais il ne doit pas utiliser ces moyens qui sont mis à sa disposition en de mauvais moments. Et Machiavel a un terme pour désigner ça, c'est la virtu. La virtu, c'est une sorte de génie politique, qui consiste à comprendre l'esprit de son temps, l'esprit du peuple, afin de bien le manier. Et ça, c'est très très important, parce que si le prince est faible lorsqu'il doit être fort, et inversement lorsqu'il est trop dur lorsqu'il doit être doux, et bien il risque de perdre son pouvoir. Donc encore une fois, l'important ce n'est pas d'être sournois, cruel, méchant, l'important c'est d'utiliser les moyens qui sont mis à sa disposition dans les moments qui sont appropriés, afin de toujours pouvoir garder le pouvoir. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de Machiavel, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501